Retrouvez les conseils d'observation de Ciel et Espace avec MEDAS, www.medas-instruments.com et accédez désormais à tous les anciens numéros de Ciel et Espace grâce à l'abonnement numérique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ciel-espace.fr Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides. Ce mois-ci, en compagnie de Cyril Birnbaum et de Sébastien Fontaine, je vous conseille d'observer les satellites de Jupiter qui continuent d'assurer le spectacle tout au long du mois en s'éclipsant les uns les autres et en projetant leur ombre sur la géante. Vénus, approchée par un joli croissant de lune le 12 au soir. La lune qui rend visite à Saturne le 25 puis à Jupiter le 26. Et enfin, les étoiles filantes Capricornides à leur maximum le 30. Nous commenterons tous ces événements en compagnie de Cyril Birnbaum du Planétarium de la Cité des Sciences à Paris et de Sébastien Fontaine du Planétarium Ludivers dans le Cotentin. Vous découvrirez dans quelques minutes leur chronique et à la fin de l'émission, leur coup de cœur. Bonjour Sébastien, bonjour Cyril. Bonjour. Bonjour. Alors nous commençons comme chaque mois avec la chronique Histoire de Sébastien Fontaine. Sébastien, vous vous penchez chaque mois sur la grande ou la petite histoire de l'astronomie. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la loi de Titus Bod. Alors il s'agit plus précisément d'une loi empirique. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Et donc cette loi a été élaborée par l'astronome allemand Titus, c'était en 1766. Et surtout, elle a été rendue célèbre, diffusée par l'astronome Bod en 1772, au point que pendant très longtemps, les astronomes pensaient que c'était Bod qui était à l'initiative de cette fameuse loi. Et cette loi, c'est en quelque sorte une relation qui donne de manière approximative quand même les distances relatives des planètes au Soleil. Et dans cette relation, dans cette loi de Titus Bod, eh bien on part pour principe que la distance Terre-Soleil va être prise comme unité. Donc la distance Terre-Soleil vaut 1 finalement. Et à partir de là, en proportion si on peut dire, on va pouvoir exprimer les distances de toutes les planètes jusqu'au Soleil. Alors la petite explication, celle donc élaborée par Titus, eh bien c'est que les distances des planètes vont pouvoir s'obtenir en considérant la série 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96, etc. où chaque nombre, à partir du troisième en tout cas, est le double du précédent. Et en ajoutant 4 à chacun des termes et en divisant par 10 chacun des nombres obtenus, eh bien vous savez quoi ? On obtient la distance relative de la fameuse planète à son étoile, le Soleil. Alors vous allez mieux comprendre par l'exemple. Donc je reprends la Terre. La Terre, ça vaut 1. Donc à partir de là, en appliquant la petite formule que j'ai évoquée précédemment, eh bien pour Mercure, on arrive à 0,4. Donc ça c'est la valeur que nous donne la loi de Titus Bod, sachant qu'en réalité on est plutôt à 0,39. Et donc on va pouvoir appliquer cette formule finalement à chacune des planètes. Pour Vénus, on va obtenir une distance au Soleil de 0,7. La valeur moderne nous amène plutôt à 0,72. Donc la Terre, on est à 1. Ça 1, ça ne change pas. Mars, 1,6 pour la loi du 18e siècle. Et puis aujourd'hui, on sait que Mars est plutôt à 1,52 du Soleil en moyenne. Jupiter, 5,2 pour Titus Bod, Saturne, 10, Uranus, 19,6, Neptune, 38,8 et Pluton, 77,2. En fait, la relation fonctionne assez bien jusqu'à Uranus, puisque comme je viens de le dire rapidement d'après Titus Bod, donc Uranus est à 19,6 et puis les valeurs modernes nous donnent plutôt 19,2. Il faut quand même avoir à l'esprit que Uranus, à l'époque, était inconnu, lorsque la loi a été formulée. Et puis évidemment, à partir de Neptune, là, ça va partir un petit peu en cacahuètes, si vous me permettez cette expression. On vous en met tout, c'est tellement intéressant. Vous pouvez, allez-y. Ben oui, le truc, c'est que Neptune, donc 38,8, Partitus Bod, en réalité, on est plutôt à 30. Et puis Pluton, alors là, on est complètement dans les choux, pour ne pas dire dans les fraises, puisque la relation nous invite à croire que Pluton est à 77 de distance, alors que c'est plutôt aux alentours de 39,5. Mais en fait, cette curiosité mathématique, elle ne va pas faire long feu dans l'histoire de l'astronomie. Même aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait anecdotique. Mais en tout cas, à l'époque, ça va motiver tout de même la recherche d'autres planètes, notamment entre Mars et Jupiter, puisqu'on avait remarqué comme un vide, finalement, quand on suit un petit peu ces suites numériques. Et tout ça va plus ou moins conduire, mine de rien, à la découverte de Ceres par Piazzi en 1801. Ceres qui va se trouver à 2,8, c'est-à-dire quasiment pile entre Mars 1,6 et Jupiter 5,2. Donc tout ça, à l'audio, peut paraître un petit peu compliqué. Mais j'invite les auditeurs à se pencher un petit peu sur ces relations Titus-Bodd, parce que voilà, c'est une jolie tentative d'explication des distances, finalement. Et surtout, on met le doigt sur quelque chose, certes anecdotique, mais qui a motivé quand même pas mal de scientifiques à l'époque de son élaboration, et puis bien sûr, durant quelques siècles qui ont suivi. Donc la loi de Titus-Bodd, voilà, allez voir ça de plus près, ça vaut quand même le coup d'œil d'y passer une soirée et de refaire des petits calculs avec les enfants. Et puis on peut signaler que des astrophysiciens se sont penchés sur la question de savoir s'il y avait un fondement derrière physique qui expliquait cette relation, qui, vu l'extérieur, aujourd'hui, on nous fait un peu penser à la numérologie, on n'est pas loin de ça, parce qu'il n'y a pas de fondement physique a priori. Des chercheurs l'ont cherché. Je ne suis pas certain qu'on ait vraiment le fin mot de l'histoire et qu'on ait une explication physique à cette loi dont on comprend qu'elle fonctionne bien, mais pas non plus complètement bien. C'est ça, et surtout, ça a permis de développer les théories de résonance, notamment résonance planétaire en mécanique céleste. Et justement, c'est la porte ouverte à pas mal d'études et à des recherches, vous en parliez, qui sont encore tout à fait contemporaines. Mais voilà, ça vaut le coup d'œil de s'y replonger et puis de voir un petit peu si on est vraiment dans la stricte numérologie ou si c'est quand même un embryon de science là-dedans. Très bien, merci beaucoup Sébastien. Alors, on passe maintenant aux événements du mois, à commencer par le spectacle des satellites de Jupiter. Donc Sébastien, en ce moment, ça n'arrête pas. Éclipse, je vais toutes les citer quand même. Éclipse de Io par Ganymède, c'est le 4 juillet. Europe projette son nombre sur Jupiter le 4 aussi, ainsi que le 11. Io fait la même chose le 7. Io éclipse ensuite Europe le 9. Callisto projette son nombre sur Jupiter le 12. Et c'est ensuite au tour de Ganymède le 18, puis le 25. J'espère que vous avez retenu toutes ces dates. Non, je ne t'ai plus. En tout cas, tous ces événements sont recensés dans les pages de Ciel-Espace et dans les pages de l'Almanac. Sébastien, vous, si vous deviez retenir un seul de ces événements, ce serait lequel ? Alors, si il y en a un à retenir, finalement, c'est un qui n'est pas dans votre liste. Ah bah bravo, merci. Bah oui, voilà, c'est ça. En fait, certains vont m'en vouloir, mais c'est plutôt un événement qui s'est produit au mois de juin. Ah oui, d'accord. Puisque, bah oui, vous voyez très bien où je vais en venir, Ciel-Espace, c'est en effet l'écho. Et on a eu un très beau, une très belle série de fémus, de phénomènes mutuels qui étaient visibles, notamment à l'île de la Réunion. Ce n'était pas visible en France métropolitaine. Et là, on a eu quelque chose de fabuleux, puisque Io, le satellite Io, a été éclipsé par Ganymède au moment où les satellites projetaient leur ombre sur Jupiter. Et donc là, c'est quand même assez extraordinaire, puisqu'on a des astronomes qui ont pu photographier et animer finalement ce fabuleux spectacle. Et donc ça, c'est quelque chose que je vous invite à retrouver sur le site du magazine Ciel-Espace, bien entendu. Alors, pour répondre à votre question, allez-y, pardon. Non, non, je dis qu'effectivement, on peut retrouver cette image pour ceux qui ne l'auraient pas vue sur le site de Ciel-Espace, une fabuleuse image qui a été prise à la Réunion. J'ai oublié malheureusement le nom du photographe, mais peut-être qu'il suffit d'aller sur le site de Ciel-Espace pour le retrouver. C'est Quentin Guinée. Quentin Guinée, merci, effectivement. Et donc ça, c'était en juin, mais alors effectivement, pour juillet, vous n'échapperez pas quand même à la question. Mais non. Alors, moi, je pense qu'il faut être opportuniste. entre les conditions météo, les vacances de chacun, le travail éventuellement, il faut tenter les premières observations. Et pour moi, l'éclipse de Io par Canimède, le 4, est vraiment quelque chose à tenter, puisque durant la même soirée, Europe va également projeter son nombre sur Jupiter. Donc, au cours de la même soirée, vous allez pouvoir comme ça cumuler deux phénomènes. Et comme vous le disiez, justement, tous les détails sont retrouvés dans les pages de Ciel-Espace. Et voilà, vous allez pouvoir en préparer votre observation et bien observer ces séries d'éclipses et d'occultations. Il en restera encore quelques-unes dans les mois à venir. On passe au 12 juillet. Joli rapprochement au crépuscule entre la Lune et Vénus. Ça, c'est à contempler à l'œil nu, j'imagine, Cyril. Mais il y a aussi Mars dans les parages tout près de Vénus. Est-ce qu'on peut essayer d'immortaliser ces trois corps dans une même image ? Est-ce que ça vaut le coup ? Oui, c'est assez amusant. En plus, le Soleil, là, se couche vers un petit peu avant 22 heures. Au moment où le Soleil est couché, on a la Lune qui est... On va avoir un très fin croissant de Lune qui va être une dizaine de degrés au-dessus de l'horizon. Et sous la Lune, donc un petit peu à sa droite, vous aurez la planète Vénus. Et aucun doute là-dessus. C'est vraiment un spot dans le ciel. Vraiment un phare très lumineux. Et à un demi-degré, à la gauche de Vénus, vous allez avoir la planète Mars. Un demi-degré, c'est quoi ? C'est le diamètre de la Lune. D'accord. Donc, c'est très, très près. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas s'attendre comme au mois de novembre, quand Mars était au plus près, à avoir une planète Mars très grosse dans le ciel. Enfin, très brillante. C'est-à-dire que là, vous avez quelque chose de très petit. Elle est très loin de la Terre. Donc, vous allez avoir un petit point. C'est vraiment anecdotique, en quelque sorte, Mars dans le ciel. Alors, pour immortaliser, vous avez deux possibilités. Soit vous avez du gros matériel. On va dire, vous avez au moins 500 millimètres de focale. Et là, vous allez pouvoir faire entrer les trois astres en même temps dans votre format d'image. Donc, 500 millimètres de focale. Vous aurez à la fois le fin croissant de Lune, la lumière cendrée de la Lune. Vous aurez Vénus qui est en gibbeuse. C'est-à-dire qu'elle est quasiment éclairée en pleine Vénus, on pourrait dire. Et puis, vous aurez un petit point rouge, Mars. Ça, c'est une solution. Et sinon, ce que je préconise, c'est la photo avec le paysage, avec le premier plan. C'est le moment où, bien souvent, on est en vacances. Et là, vous prenez votre appareil photo, un trépied photo. Et puis, je pense, vers 22h30. Donc, on a déjà le soleil qui est bien couché. On vient de perdre les lueurs. Les premières étoiles apparaissent. Et vous allez pouvoir immortaliser la scène. Donc, c'est quelques secondes de pause. Et le champ le plus serré possible pour avoir un premier plan. Vénus, Mars juste à côté. Et au-dessus, le fin croissant de la Lune. Très bien. Donc, une image à tenter le 12 juillet en choisissant bien son avant-plan. Souvent, c'est ce qui fait aussi la qualité de la photo. C'est clair. C'est-à-dire que ce qui est assez joli, c'est d'avoir un avant-plan qui se découpe. C'est-à-dire qui est en ombre chinoise. Donc, vous pourriez avoir des arbres, un dénivelé de montagnes ou simplement un village qui est devant vous. Très bien. On passe à l'événement du 25. La Lune rend visite à Jupiter et le lendemain à Saturne. C'est une belle occasion, Sébastien, de visualiser le déplacement rapide de notre satellite sur la voûte céleste. Oui, exactement. Puis, il y a l'occasion, pour ceux qui en douteraient, d'être sûrs de voir Saturne et même Jupiter. Jupiter qui, à 7 heures de la nuit, reste incontestablement le point le plus brillant du ciel. Et donc, vous le mettiez effectivement en avant. Le mouvement de la Lune est extrêmement rapide. Rappelons que notre satellite accomplit sa révolution, son tour de Terre, en 27 jours et 8 heures. Et qu'à cette vitesse-là, la Lune, tous les 24 heures, se décale d'un angle d'environ 13 degrés par rapport aux étoiles des constellations du Zodiac. Et en une heure, c'est là où c'est très intéressant. La Lune bouge de l'équivalent de son diamètre, un demi-degré. Cyril en parlait précédemment. Et donc là, en effet, en l'espace de 24 heures, on voit clairement le déplacement de la Lune. Il n'est pas rare qu'en 24 heures, la Lune change d'ailleurs de constellations, au point que si vous observez notre satellite durant un mois complet, vous allez avoir traversé chacune des 13 constellations du Zodiac, tout d'ailleurs en se présentant sous ces différentes phases. Donc la lunaison prend à peu près un mois. Donc voilà, un premier soir du côté de Saturne, un point qui ne sera pas très lumineux. Je n'ai plus la magnitude en tête, mais ce n'est pas terrible. Alors que Jupiter, je le disais, c'est vraiment un phare dans la nuit presque aussi brillant que Vénus si je ne suis pas trop chaud. Donc oui, Jupiter. Alors Jupiter, le 25, il faut le rappeler, Saturne, le 26, pour les auditeurs qui auraient des doutes sur le point brillant qu'ils voient. Si on a une lunette, une petite lunette, qu'est-ce qu'on peut voir de ces deux planètes en ce moment, Cyril ? Est-ce qu'on peut donner des conseils d'observation ? Oui, c'est tout de suite amusant, joli. C'est-à-dire que si vous avez une petite lunette de 60 millimètres, donc 5, 6 centimètres de diamètre, sur Saturne, vous verrez une sorte de madeleine en quelque sorte. C'est-à-dire que vous allez voir l'anneau et puis le 10, mais vous ne verrez pas forcément, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément voir que l'anneau est séparé par plein de petites divisions. Vous n'aurez pas forcément, vous ne verrez pas les couleurs, éventuellement des petites tâches sur la planète. D'autant qu'elle est assez basse sur l'horizon, il faut se souvenir de ça. Le problème qu'on a, c'est qu'on est en été, que bien souvent, il fait chaud, il y a de la turbulence sur l'horizon, il y a même parfois des orages au loin. Et donc forcément, vous allez avoir une image qui vibre, d'où mon image, moi, de madeleine. C'est-à-dire que vous avez vraiment l'impression. Mais si vous ne l'avez jamais regardé dans une lunette, ça vaut le coup quand même de regarder. Pour Jupiter, le diamètre est plus important, le diamètre apparent est plus important, son diamètre aussi d'ailleurs. Et là, vous allez commencer à voir, alors ce qui est fabuleux, c'est le manège des satellites autour. Si on reprend par exemple le 25, alors si vous vous levez très très tôt, à 6 heures du matin, vous aurez deux satellites d'un côté et deux satellites de l'autre. Et toute la nuit, vous pourrez voir le balai sans cesse de ces satellites qui tournent autour de la planète. Et donc toujours avec cette lunette de 60, vous pourrez voir effectivement des stris sur la planète. C'est assez spectaculaire. Ce qui, où ça commence à être intéressant, c'est si vous avez la possibilité d'observer dans un diamètre plus important, dire qu'au-delà de 200, vous voyez des couleurs, vous avez des sensations de couleurs, de drapées sur l'une ou sur l'autre planète, au-delà de, on va dire, 150, je pense qu'on arrive à voir la division de Henke, la division de Cassini sur Saturne. Donc vous voyez que les anneaux sont séparés et ça reste un souvenir inoubliable de toute façon. Donc à montrer, Sébastien, quelque chose à ajouter peut-être sur ces deux planètes pour cet été ? Oui, une large préférence sur Jupiter. Alors c'est vrai que comme le dit Cyril, voir Saturne, la première fois, c'est inoubliable, c'est extraordinaire de mettre en avant, de voir les anneaux. Avec du matériel finalement tout à fait accessible. Alors certes, les paires de jumelles ne suffisent pas à révéler les anneaux, mais voilà, un grossissement de 40 ou 50 fois avec une lunette de 60 mm, on commence vraiment à distinguer les anneaux. Par contre, moi ce que je trouve fabuleux avec Jupiter, c'est qu'on peut prendre du temps avec différents instruments pour découvrir les bandes nuageuses et pourquoi pas mettre en évidence la rotation de Jupiter sur elle-même, ne serait-ce qu'en repérant la fameuse tâche rouge qui se voit très bien dans un instrument d'initiation qui n'est pas toujours présente parce que parfois la tâche peut se trouver à l'opposé de la planète, mais là aussi, vous pouvez, grâce aux éphémérides, savoir à l'avance à quel moment la grande tâche rouge sera visible. Pour rappel, cette tâche est observée depuis à peu près 300 ans, vous me corrigerez si je dis des bêtises les copains, mais voilà, c'est un gigantesque anticyclone qui pourrait allégrement engloutir notre planète. Donc là encore, ça met en perspective les dimensions gigantesques de Jupiter puisque rappelez-vous qu'en termes de volume, on pourrait placer à peu près 1300 fois la Terre à l'intérieur de Jupiter. Donc c'est vraiment un monstre, un monstre dans le ciel, un monstre que l'on peut voir donc à l'œil nu comme un point extrêmement brillant et qui prend vraiment toute son ampleur quand on commence à regarder Jupiter avec un télescope. Pour compléter sur Jupiter, il existe des applications que vous pouvez télécharger sur vos smartphones. Alors il y en a deux que je connais bien qui sont Gaz Giants et Jupiter Moons qui vous permettent en fait de repérer le nom du satellite qui est autour de la planète, donc d'identifier les satellites et puis ça vous dit aussi le moment où la tâche rouge passe le méridien, c'est-à-dire au moment où la tâche rouge est visible. C'est visible depuis le sol qui est quand même un des phénomènes atmosphériques vraiment très intéressant à regarder dans une minute ou un télescope. Alors on passe au 30. Le 30 juillet, c'est le maximum des Capricornites. C'est un essaim d'étoiles filantes assez peu actif mais peut-être qu'après le coucher de la Lune, on pourrait observer quelques étoiles filantes. Cyril, est-ce que c'est tentable ? Alors la Lune se lève à minuit 40. Donc on a jusqu'à minuit 40. Ah oui, c'est avant le coucher de la Lune bien sûr. On a jusqu'à minuit 40 pour l'observer. Combien d'étoiles filantes ? Là, c'est 5 à l'heure. Donc ça veut dire une toutes les 12 minutes, tous les quarts d'heure, vous en avez une. Ce n'est pas tant que ça. Donc forcément, c'est sur le Capricorne, donc plutôt horizon sud. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au même moment, il y a un autre essaim qui est du Verseau, qui est les deltas aquariques du sud, où il y a un peu plus de 30 étoiles filantes à l'heure. Donc les deux ensembles viennent à peu près de la même zone. Donc ça vaut le coup avant le lever de la Lune d'observer ces étoiles filantes. Donc il y a deux essais d'étoiles filantes en réalité ce 30 juillet. Donc ça vaut le coup quand même de passer un peu de temps en regardant la Voûte Céleste ce soir-là. Cyril, vous gardez la parole car c'est l'heure de votre chronique photo. Chaque mois, vous nous donnez un conseil technique, une cible à ne pas rater, une astuce issue de votre expérience. En ce mois de juillet 2021, quel est le menu de votre chronique ? Alors c'est la période des vacances pour pas mal de personnes. Donc c'est le moment d'embarquer votre matériel photo. Et ce que je vous propose, c'est de checker ensemble ce dont vous avez besoin. Alors idéalement, vous avez besoin d'un appareil photo avec des objectifs interchangeables. Mais évidemment, ce que vous avez ira très bien. Pareil, idéalement, donc il faut, enfin même pas idéalement, il faut absolument que l'appareil soit débrayable. C'est-à-dire que vous puissiez faire la mise au point, que vous puissiez le passer en mode manuel pour choisir le temps de pose, que vous puissiez choisir l'ouverture. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le boîtier instamatique comme on avait le petit Kodak quand on en avait quand on était petit et qu'il n'y avait qu'une seule possibilité. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas du tout. Ensuite, il va vous falloir éventuellement une télécommande pour le commander à distance, pour éviter les vibrations. Cette télécommande, alors maintenant, sur les boîtiers modernes, c'est directement relié à votre smartphone. Ou, dernière solution, avoir un retardateur incorporé sur l'appareil photo qui va vous permettre d'appuyer, déclencher. Donc, il y a éventuellement des vibrations et après, il déclenche, c'est-à-dire que l'opturateur s'ouvre bien plus tard. Et puis, évidemment, il va falloir tenir tout ça, non pas à bout de bras, mais d'avoir un pied photo. Donc, pied photo, l'appareil, des objectifs différents, une télécommande. Idéalement aussi, avoir deux batteries parce que la nuit, vous pouvez avoir des soucis, c'est-à-dire qu'il peut faire frais et les batteries se vident rapidement. La carte mémoire, bien sûr. Et puis aussi, si vous partez dans des endroits un petit peu humides, c'est-à-dire qu'à la campagne, on peut avoir une remontée de rosée, de l'humidité, ça vaut le coup d'avoir soit des chaufferettes, les chaufferettes qu'on a quand on fait du ski, qui sont des chaufferettes chimiques qu'on casse et qui sont réutilisables pour pouvoir la mettre le long de l'objectif photo avec un élastique, une ficelle, un bout de scotch pour éviter à l'humidité de se poser sur les lentilles. Autre matériel indispensable, c'est forcément une frontale. Enfin, une frontale ou une lampe. Vous mangez du Babybel pour avoir le petit filtre rouge qui va bien pour le coller sur la lampe. Donc ça, c'est l'astuce plutôt pour les gamins qui sont bien contents de manger du Babybel. Et puis, avec tout ça, vous allez pouvoir faire vos photos. Donc, les premières photos à faire sont des photos d'ambiance. Donc, on l'a dit, ça va être le croissant de la Lune avec Vénus, ça va être Jupiter et Saturne le long de l'horizon, ça sera les étoiles filantes, etc. Voilà. ce mois-ci. Il s'agit du titre, le livre Laissant une merveille du ciel qu'il faut avoir vue dans sa vie. Alors, ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est hyper accessible en lecture, mais également en observation. Ce n'est pas des cibles totalement improbables. et donc, je me suis amusé à feuilleter le livre et ses 101 merveilles qu'il faut avoir vu dans sa vie. Et figurez-vous que j'en suis à 98. Donc, j'ai presque un sans faute. Donc, j'étais très vexé parce que, bon, voilà, il ne m'en manque pas beaucoup. Et moi, ce que je conseille finalement aux auditeurs, c'est déjà, c'est d'acheter ce livre qui est fabuleux. Et puis, soit, il l'offre finalement à des gens qui pourraient avoir envie de s'essayer un petit peu à l'observation où eux-mêmes qui sont astronomes amateurs, pratiquants, j'espère, eh bien, font ce que j'ai fait, regardent un petit peu les objets proposés par Emmanuel Baudouin et puis, voilà, font un petit peu le bilan de ces merveilles. Et donc, moi, j'ai qu'une seule demande à formuler à l'auteur, c'est le tome numéro 2 pour les 101 merveilles à suivre puisque, voilà, moi, j'ai presque tout rempli et donc, il m'en faut d'autres. Voilà, je pense qu'il y a des bons conseils d'observation encore à fournir. Donc, voilà, ça s'appelle Les 101 merveilles du ciel qu'il faut avoir vu dans sa vie et c'est aux éditions d'UNEAU. Emmanuel Baudouin, c'est l'auteur et c'est vraiment un livre que je vous recommande chaudement pour justement lire à la plage cet été. Cyril, Les 101 merveilles, là, vous le connaissez ? Alors, c'est surtout que je rebondissais sur ce que dit Sébastien puisque je pense qu'il a photographié la 102e merveille il y a quelques jours, enfin, quelques semaines, là, puisque le 10 juin, il a pris un télescope de 200 millimètres et il a photographié en fait l'éclipse de Soleil et il a mis en évidence en fait les montagnes, les sommets qui sont sur la Lune, sur le contour de la Lune et avec un logiciel, il a réussi à identifier après quel sommet était quel sommet. Donc ça, je ne sais pas si tu l'avais faite celle-là, si tu l'avais déjà. Non, alors j'ai vu sa photo effectivement, mais là, on est sur du niveau supérieur effectivement, mais c'est vrai que c'est extraordinaire. Alors, c'est vrai que là, dans ses propositions, il y a aussi des éclipses, il invite les gens à suivre un transit de Mercure, ce qui n'est pas évident et heureusement, il ne parle pas du transit de Vénus parce que là, ce ne serait plus possible pour ceux qui les auraient ratés mais effectivement, les images qu'il a réalisées au mois de juin lors de l'éclipse partielle sont époustouflantes et oui, je pense qu'elles figureront dans ses prochains ouvrages, c'est indéniable. Et d'ailleurs, elles sont publiées aussi sur le site de Ciel et Espace encore une fois pour ceux parmi nos auditeurs qui n'auraient pas vu cette image. Cyril, quel est votre coup de cœur ce mois-ci ? Eh bien, c'est les rendez-vous de l'été de l'AFA qui va proposer pour les Parisiens, donc Paris sous les étoiles, la quatrième édition, des soirées totalement gratuites autour de médiateurs scientifiques qui vont sortir des télescopes. On les retrouvera dans des parcs et il y aura une vingtaine de dates entre le 2 juillet et le 28 août, un petit peu partout dans Paris. Donc, ils tournent sur les parcs parisiens. Donc, vous retrouverez les informations sur le site de l'AFA, bien sûr. Et puis, à la fin de l'été, en septembre, du 8 au 12 septembre, vous avez le stage photo de Carcan. Donc, c'est les rencontres photographiques de Carcan. Donc, Carcan, c'est dans le Médoc, juste à côté de Bordeaux. C'est entre le lac de Hurtin et l'Océan. Et c'est un endroit où il y a une succession d'ateliers. C'est-à-dire que des médiateurs sont là, des spécialistes d'astrophotographie sont là. et il y a une multitude de choix, de possibilités. C'est-à-dire que vous soyez débutant pour apprendre simplement à régler votre appareil ou à choisir votre appareil, à préparer votre soirée, faire votre premier timelapse ou votre premier circumpolaire ou être vraiment un astrophotographe chevronné qui va vouloir faire un panorama de la Voie lactée, faire ressortir des petites nébulosités, etc. Il y en a pour tous les goûts, pour tout le monde, pour tous les niveaux et tous les soirs un rail photo avec les meilleures photos et c'est d'un haut niveau. Voilà. Très bien. Donc préparez votre été astronomique avec les rencontres de Carcan et avec Paris sous les étoiles pour ceux qui sont parisiens ou qui visiteront la capitale cet été. Les éphémérides de Radio-Tiel-Espace sont terminées pour ce mois-ci. Merci à Cyril Viannebaum et à Sébastien Fontaine pour leur conseil d'observation. Merci à Nicolas Franco qui réalise cette émission. Elle a été présentée comme chaque mois par David Fossier. Si elle vous a plu, songez à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi soutenir toutes nos publications gratuites via Tipeee sur le site fr.tipeee.com slash ciel-espace. Mais avant toute chose, abonnez-vous à Ciel et Espace, bien sûr. Bonnes observations à tous et rendez-vous le mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada